Ok, Mene, les concours sont de retour. On a vu sur nos réseaux que la Air Force 1 Shadow vous a plu. Donc, on vous laisse une double chance de gagner. Je dis double parce qu'il y a un concours sur Instagram et un autre sur Twitter. Les règles sont simples. Sur Instagram, c'est comme d'habitude. Vous suivez Kamino, vous likez le post, vous mentionnez deux gars sûrs à vous et vous indiquez votre taille de chaussure. Et sur Twitter, RT like et tu commentes avec ta taille. Bon, Mene, bonne émission. Joyeux dimanche. Les résultats, c'est dimanche prochain. Donc, restez connectés. On est en blessant comme jamais. Ok, Mene, aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de qualité. Encore une fois, ce n'est pas du Adidas, c'est du Converse aujourd'hui. Deux grosses dingueries qui sont sorties dernièrement. Donc, on va sortir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Collab Converse Chinatown Market, Mene. Une collab de qualité. La première fois qu'on a vu ces dingueries, c'était le 12 juillet. C'est Jeff Staple qui avait fait un post. En gros, il avait la paire et une lampe UV. Et il montrait un petit peu comment la paire se décolorait. La particularité de cette paire, c'est qu'elle se décolore au contact des UV. Et en gros, qu'après 8 heures, la couleur est fixée. On va revenir sur ce débat parce que franchement, ça pose haine. Ça fait énormément de débat. On se pose plein de questions. Personne n'est d'accord sur vraiment le procédé de coloration et décoloration de la paire. On va en discuter tous ensemble juste après. Quand la vidéo de Jeff Staple est sortie, vous kiffiez déjà grave le délire. Bon, on a revu la paire avec un post de Chinatown Market une semaine après. Et là, ça a explosé. Tout le monde a kiffé. Et sur cette vidéo, tu les voyais en fait. Ils avaient la paire de Converse, tu vois. Et ils marchaient comme as. Dehors, ils sortaient. Ils sont arrivés au soleil. Là, la paire, elle a changé de couleur. Et c'était archi-stylé. La paire est sortie les 20 et 21 juillet en exclusivité au Complex Cone. Et elle est sortie le 2 août exclusivement aux Etats-Unis. Du coup, tout le monde a pété un câble. On attendait tous une date pour la France. Et elle est tombée quelques semaines après pour le 6 septembre à 110 euros la paire haute et la paire basse. On dit tout le temps au bureau que Converse fait les meilleurs collabs. Et vu tout l'engouement qu'il y avait autour de cette paire, on était obligés de faire un unboxing. Pour ce qui est de l'histoire de Converse, c'est Marquise Mills Converse qui un jour descend de ses escaliers et glisse. Et se demande pourquoi je n'inventerais pas une semelle antidérapante qui serait faite entièrement en caoutchouc. C'est comme ça qu'est née la Converse que vous voyez ici. Et cette fameuse semelle, Robert. La Converse voit le jour en 1917 et devient mythique. Et en 1921, c'est quand le basketteur Chuck Taylor rejoint la marque que le modèle explose. Converse habille l'armée américaine entre 1960 et 1970. Et la paix arrive au pied de tout le monde dans le milieu rock et à Hollywood. Comme dans James Dean sur le tournage de la fureur de vivre. Mais dans les années 1970, l'arrivée de Nike, Reebok et Adidas ringardie ce Converse. En France, c'est le fabricant de chaussures Jacques Royer qui rachète la franchise et essaie de faire redémarrer la marque. Mais en 2001, finalement Converse fait faillite avec une dette de plus de 226 millions de dollars et est rachetée en 2003 par Nike qui a senti le coup sûr. Mais bon, Converse, ça reste quand même Converse. Ce n'est pas parce que Nike a racheté le... Enfin voilà, on ne va pas avoir ce débat tout de suite. Pour ce qui est des différences entre le modèle classique et le modèle 70, vu que Nike a racheté la franchise et il y avait énormément d'amoureux de la paire classique, la paire Audi Vintage Converse, Nike a décidé de rééditer la paire et de la sortir comme elle était à l'origine dans les années 70. Du coup, la semelle est plus importante, elle brille un peu plus, les coutures sont beaucoup plus quali et le confort a été amélioré. Pour ce qui est de Charlottetown Market, ils ont vraiment fait du bruit en juin 2018 quand ils ont fait un bootleg Converse Charlottetown Market Nike pour M. Lebron James. Du coup, un bootleg, c'est prendre un produit officiel d'une marque et le modifier tout en gardant l'identité de la marque. Charlottetown Market, c'est une marque de streetwear new-yorkais qui a été créée par M. Mike Sherman en 2016. Ses deux parents travaillaient dans la mode et au lycée, ils s'amusaient à imprimer sur des t-shirts avec une imprimante et un fer à repasser pour les revendre dans son école. Il a eu grave des problèmes avec son école, mais ça lui a valu le surnom de Mike Merchandise. Il voit que les études, c'est pas trop son délire, donc il quitte l'école et un an après, il se retrouve à travailler pour le shop Nike 255 qui est spécialisé dans la customisation. En 2012, il crée sa première marque de vêtements ICNY qui est grave dans le délire effectif. Et en 2016, il crée des t-shirts pour le complexe con dont un qui a fait énormément de bruit et qu'il a sold out en une journée. Un bootleg Nike qui reprend le souche avec écrit Franck Ocean, clin d'oeil au titre Nike's de son album blond. Vu le succès qu'il avait eu au complexe con, il ouvre un site internet et il décide de vendre ses pièces. Forcément, ça fonctionne et il se fait plus de 45 000 dollars en 24 heures. Forcément, il a un peu pris de l'argent avec un nombre d'artistes. Du coup, les avocats de l'artiste arrivent et lui demandent d'annuler toutes les commandes et de tout rembourser. Ça lui a permis de bosser avec Kiss et de faire les saps du ASAP Mo. Et vu que son amour pour New York n'a pas bougé, il décide de créer une nouvelle marque qui tourne autour des bootlegs. Chinatown Market. Et la marque est grave inspirée de la capitale new-yorkiste du fake, Canal Street. Depuis, Chinatown Market a pu collaborer avec Crocs, Puma, Converse, Lacoste et a fait des bootlegs dans tous les sens qui ont retourné internet. Et petite anecdote, le 20 septembre, très exactement, Chinatown Market a posté une buffer qui avait deux couleurs. En gros, ils avaient mis des paillettes à coudre qui avaient une face rouge et une face noire. Et du coup, elles étaient toutes cousues dans le même sens. Ce qui faisait que la buffer était noire et quand tu passais ta main, ça mettait les paillettes du côté rouge et la buffer était rouge. Et quand tu repassais ta main, la buffer était noire. Du coup, c'est le premier projet qu'ils avaient proposé à Converse. Mais Converse n'était pas très très chaud. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu ces deux nouveaux bébés. Le concept TV est arrivé comme ça. Vous voyez, petite anecdote. Merci chasseur. Parce qu'on dit souvent, bon, Monroe, il n'aime pas trop la couleur. Il ne porte pas de couleur. Ce qui n'est pas forcément vrai. Je porte du beige, je porte du gris, je porte du blanc, je porte un peu de couleur. Et là, on parle d'une paire colorée. Du coup, j'avoue que je la préfère quand même en beige. Quand elle est comme ça ou quand les couleurs, elles sont un peu pastelles. Mais j'avoue que quand les couleurs sont fortes, je ne suis pas très chaud. Et je trouve que c'est un peu compliqué à porter. Nabi et moi avons la chance de pouvoir tester ces paires. On va les porter, on va voir comment elles vont changer de couleur, comment elles vont évoluer. Et j'espère vraiment qu'elles vont rester dans des teintes pastelles. Et que ça ne va pas péter, ça ne va pas être festif, ça ne va pas être clown. Vous voyez ce que je veux dire ? Même le délire des deux couleurs sur la semaine, je ne suis pas vraiment fan. J'aurais préféré avoir une semelle gomme. Et surtout que les couleurs sont très, très vives au-dessus. Donc, je trouve qu'avoir les couleurs au-dessus plus les couleurs en dessous, je trouve que ça fait beaucoup. Donc, une semelle gomme, ça aurait été parfait. Enfin bref, ce n'est que mon avis. Du coup, on va voir ce que l'équipe en pense. Personnellement, moi, c'est un coup de cœur quand la paire n'est pas colorée. Ce n'est pas un coup de cœur quand la paire est colorée. Et surtout, question importante. Est-ce que vous trouvez ça stylé d'avoir des matières techniques, que ce soit dans la sape ou dans les sneakers ? Nabi-Zer, fais des plans quitte au côte de la paire, s'il te plaît. Et on va voir l'équipe juste après. Bye bye. Donc, on va poser la question à l'équipe. Bon app, Nabi-Mané. Est-ce que vous pensez qu'avoir des matières techniques, ça apporte un plus, que ce soit dans la sape ou dans la sneakers ? Je pense que oui. Mais je ne vais pas parler que de la converse en particulier. Mais il n'y a pas longtemps, on m'a fait un post sur Kamino TV. T'acus Nico Morinaga qui a fait une espèce de chemise. Quand tu passes une lampe UV de site, tu vois les carreaux apparaître. Alors que de base, elle est toute blanche, c'est ça, c'est ça ? Ah, elle était folle. Le mec, il a été nominé au prix LVMH. C'est-à-dire que, frérot, je pense qu'on arrive dans un futur très, très proche. Et qu'il faut commencer à penser les vêtements comme ça. Le fait de pouvoir avoir un modèle, soit un vêtement ou une paire, qui puisse être modulable, tu peux personnifier par des effets genre l'UV ou, tu sais, ça peut être autre chose. Je ne sais pas si tu passes de l'eau sur ton pantalon, il y a une autre couleur qui apparaît. Tu sais, c'est des délires qui me parlent beaucoup. Et qui, j'espère, seront un peu plus présents dans notre futur, tu vois. Donc moi, ça me parle totalement. Moi, je ne vois pas l'utilité quand c'est le soleil. Je trouve ça cool de pouvoir changer son vêtement comme tu le veux, tu vois. Mais là, ce n'est pas toi qui décide. Et genre, c'est le soleil. Soit il fait beau, tout truc, il change de couleur. Soit il ne fait pas beau, la couleur, elle est un peu moins. Là, pour la paire, tu restes 8 heures au soleil. Ça veut dire pendant 8 heures, tu es dehors. Ta paire, elle restera ce qu'elle est jusqu'à la fin de sa vie. Moi, je ne comprends pas l'utilité, en fait. Le truc, c'est que là, si tu restes 8 heures au soleil, la couleur reste. La couleur que tu as. Voilà, c'est ça. 8 heures exposées aux UV, la couleur ne bouge plus, peu importe tout ça au soleil. Et si tu le fais une heure, une heure, une heure, une heure, ça se revient toujours à zéro ? Ah, c'est dès que tu... Ah, je n'ai pas capté ça. Je pensais que le système, il ne marchait plus au bout de 8 heures. Mais c'est 8 heures d'affilé ? Non, c'est le textile. Au bout de 8 heures exposées aux UV, c'est dingue. Ce n'est pas d'affilé. Je ne sais pas justement ce petit jeu de hasard, du fait que tu ne sais pas comment le modèle, il va être ou comment il va devenir. Tu as envie de décider, genre. Ce soit moi qui décide ce que je peux faire avec la paire. Tu peux décider, toi, tu peux faire le truc avec ta lumière. Mais si tu veux cacher la moitié de la paire, la mettre de côté face à un néon, il n'y a qu'un côté qui va prendre le truc. On en a parlé hier. Non, on en a parlé justement hier. Le truc, c'est que tu vas faire un côté chez Watt, tranquille. Il n'y aura qu'un côté qui sera fixe. Mais le jour où tu vas sortir et qu'il y aura du soleil, l'autre côté, il va se remettre à changer la couleur. Non, mais si tu mets un peu moins intensément, peut-être la couleur, elle est moins intense, un truc comme ça, non ? Non, ce n'est pas comme ça ? Oui, c'est moins intense. Tu peux dailler ton truc, ça se trouve, tu peux même le faire en sorte qu'elle prenne la lumière du jour et qu'elle ne change pas de couleur si ce n'est pas trop intense, tu vois ? Moi, ça peut le faire. Moi, je veux voir genre les résultats. Je pense qu'on va voir des trucs passés. Comme les Jordan 1SB qui s'usent. Tous les gens pensent à user leur paire. Mais là, on voit venir au shop des gens qui ont la paire usée parce qu'ils l'ont frotté contre un mur en marchant. Et ça donne un vrai flot, vraiment un délire, tu vois ? Moi, je voudrais voir si genre il y aura vraiment des mecs qui arriveront à faire des différences ou si, est-ce qu'on plus ou moins toutes les mêmes avec des dégradés, enfin, l'intensité, tu vois ? Je pense qu'il y a des mecs qui vont faire des délire, à mon avis. En custom, on va avoir des délire. Moi, je trouve ça cool en ce moment avec toutes les sorties, notamment avec Nice Ranger Things, avec ça, avec l'ASB aussi. C'est un peu le fait d'acheter une paire dans un état et puis après de pouvoir le customiser, de le faire un peu à ta façon. Je trouve ça grave stylé et voilà, je pense que j'espère que les marques vont continuer à faire savoir le truc parce que, du coup, en fait, quand tu l'achètes, t'as l'impression d'avoir un peu, enfin, d'avoir la possibilité d'avoir une pièce unique, tu vois ? Et ça, je trouve ça cool et en fait, c'est ce que les gens en kiffent. Les gens en kiffent avoir un peu un truc que tout le monde ne peut pas avoir ou un truc qui se différencie des autres. Mais ça, c'est dur. Mais surtout, c'est ce qu'ils sont en train de dire, là. Ils sont en train de dire que toutes les paires, elles sont différentes et qu'ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas capables de dire comment la paire, elle va être. En fait, c'est un peu une paire. Ça, c'est de manière random, tu vois ? Je veux voir si réellement, tu vois, genre, il y aura des différences. Toutes les paires ne sont pas pareilles. Voilà, je veux voir ça. Après, si c'est juste une différence d'intensité. Je pense que la paire, elle va être plus ou moins fort. C'est déjà bien parce que la paire, elle n'est pas plus chère qu'une converse normale. Non, après, ouais. C'est dingue, déjà. Tout ça, c'est bien. En tout cas, ils ont fait un petit truc original. Moi, le seul truc qui me pose problème sur la paire, c'est qu'ils n'aient pas réussi à expliquer vraiment comment ça se passe. Est-ce qu'il faut attendre, tu vois ? C'est pas assez clair. Je me souviens. Non, parce que, gros, ils jouent dessus peut-être, mais il y a des gens dans les commentaires qui nous demandent, ouais, est-ce qu'ils doivent l'acheter ou pas ? Est-ce que c'est 8 heures ou pas ? Si c'est que ça, moi, j'achète pas, tu vois ? J'ai parlé avec quelqu'un qui avait acheté la paire et je lui ai dit, justement, ben, t'es pas saoulé du fait de, tu sais, apparemment, ça reste 8 heures, machin. Et la personne m'a dit, ben, moi, de toute façon, je m'en cogne, je kiffe converse et je kiffe les converse blanches. Et au pire, j'ai converse blanche, tu vois ? Et là, c'est un bonus qu'elle change de couleur, genre, tu vois ? C'est chelou que ça dure que 8 heures, parce qu'il y a des mecs qui font du custom, qui utilisent des peintures qui changent de couleur, et le truc UV, il dure grave longtemps. Ça se trouve, c'est pas bon, ça. Parce que là, ça... Mais si c'est le concept, dans ce cas-là, explique-le, parce que moi, j'ai pas compris en tout. Là, il t'explique clairement. Les angles changeront plus à l'année pour essayer de couleur intérieure, en fonction des conditions environnementales et du niveau de lumière UV auquel elles ont été exposées. C'est-à-dire que si t'es dans le désert du Sahara ou que t'es en Normandie, tu vas pas avoir le même... Je pense que tu vas pas avoir la même intensité de la paire, tu vois ? Il y a une paire qui va être vive si t'es un endroit où t'es dans le sud de la France. Et à mon avis, tu vas avoir peur, peut-être, un peu plus fade si t'es dans le soleil. Ben là, il y a du soleil dehors, dans le couloir, tu vois ? Par contre, c'est de moi, ce que j'aurais bien aimé sur la version low, c'est qu'il y a une différence au niveau des UV. Parce qu'en gros, la haute et la basse, en gros, c'est les mêmes couleurs au même endroit, j'aurais bien aimé une petite différenciation au niveau des perches, là. Moi, je trouve que c'est cool, comme je disais tout à l'heure, la personne qui m'a fait la réflexion avait une bonne réflexion, dans le sens où t'as une converse blanche. Au pire, ça va être une converse chelou, tu vois ? Tu n'as pas choisi forcément la couleur. Je pense que le délire d'avoir plusieurs couleurs sur la paire, c'est aussi le fait que c'est un matchable, tu vois ? Dans une tenue, quand t'as une perche de fluo, c'est la... J'allais te jeter la paire, t'as arrêté de te dire. Eh, c'est le conseil fashion de Ben. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh, Ben, street style à la fin. Street style à la bombe. Non, mais là, quand tu vas avoir plein de couleurs vives, c'est impossible de la sortir quelque chose. Si, mais si, après tu prends une couleur de référence et tu dis, oh là là, référence. Ouais, oui, oui. Quand tu l'achètes, tu ne peux pas te dire, je vais l'acheter pour mettre avec telle veste. Et du coup, là, c'est pareil, tu vois que la couleur dominante sera sortie, tu vas la matcher avec ce que tu veux comme couleur dominante. Si je portais des Converse, c'est un truc que j'aurais acheté. Après, je me demande si l'idée, du coup, vient plus de Converse ou de Mike Chairman, tu as ça ? Ouais, Mike Chairman, qui est à l'origine de Tenetown Market. Sachant que lui, il avait créé ICNY, du coup, il joue aussi sur le truc un peu réflectif, qui change de couleur en fonction de la lumière, tu vois. C'est lui qui a créé ça, tu vois. Donc, je pense que l'idée vient de lui et je pense qu'il a essayé un peu d'appliquer un peu ça aussi, du coup avec ces Converse-là, tu vois. Et c'est cool. Et je trouve que c'est cool, comme ce que vous avez partagé sur Instagram, la chemise qui change de couleur et tout, je trouve que c'est vraiment cool, c'est vraiment un délire de ouf. Les trucs réflectifs, les trucs comme vous avez partagé aussi dans la sacoche de Rilès. Ouais. Dans la sacoche de Rilès, ces matériaux-là, c'est un truc qui me parle vraiment. Ce qui est un peu compliqué à travailler, je pense, mais qui est vraiment cool, le 3M et tout ça, c'est un truc qui me parle. Ouais, c'est un tissu. Ouais, mais c'est toujours une maintien un peu... T'as l'impression que c'est un peu fragile pour le coudre et tout. Enfin, moi, c'est toujours un matériau qui me fait un peu rum, j'ai peur que ça se déchire, enfin, c'est bon. Tous ces délires de trucs un peu techniques, Stone Island, Stone Island, c'est la base de Stone Island, c'est les vestes où ils ont fait une série avec Suprême qui était réactive à la chaleur. Et en fait, quand tu vois les gens la porter, porter les accessoires, la casquette, tout comme ça, tu te rends compte que, par exemple, la chaleur de la tête, elle est pas la même partout. Quand un mec, il a la casquette sur la tête, elle chauffe qu'à certains endroits. Quand tu as la veste sur toi, tu te rends compte qu'elle ne chauffe qu'à certains endroits. Je suis pas un mec dans l'anatomie, tu vois, mais je sais que la veste, elle change pas entièrement, radicamment de couleur. Elle change de couleur peut-être à l'endroit où t'as, je sais pas, ton cœur, tes poumons, tes muscles ou je ne sais quoi, tu vois. Et du coup, ça donne un vrai flot, je trouve que c'est super cool. Des trucs un peu techniques qui changent de couleur, qu'on avait à l'époque les voitures Hot Wheels qui faisaient ça. Les voitures, on les mettait dans l'eau et ça change de couleur. Moi, j'ai joué à la Game Boy State, donc j'ai pas... Les voitures, c'est le plus cool. Non, mais par contre, ça aurait été sympa qu'ils aille jusqu'au bout et qu'ils sortent aussi des sables. Genre un t-shirt... Ils ont fait un t-shirt. Il y a un t-shirt aussi ? Ils changent de couleur avec le soleil ? Ok, bien ça va. On va parler d'un peu de Stone Island, mais le problème de Stone Island, c'est que quand ils font ce genre de pièces, c'est extrêmement cher. Vraiment extrêmement cher. Et là, pour 110 euros, t'as un peu de délirada, tu vois. C'est leur positionnement. C'est une marque très haute gamme et encore Stone Island, sauf si j'ai une erreur, c'est la marque accessible de CP Company. C'est vrai que c'est une compagnie, c'est chien. Mais c'est leur... Après, c'est juste le positionnement prix. Est-ce que t'as envie de vendre... C'est comme tout, hein. Est-ce que t'as envie de vendre à tout le monde ? Ou est-ce que tu veux vendre à une certaine classe de la société ou à une certaine clientèle, tu vois ? Le prix, c'est un positionnement... Quand tu fais ton événement à 15 euros, tu sélectionnes les gens. Il y a moins de gens, mais c'est peut-être mieux les gens. Moi, j'ai jamais eu ce Converse. Il voulait t'acheter une Converse à ton anniversaire. Il m'a oublié. Mais si vous m'achetez une Converse, ne m'achetez pas une haute, je vais jamais l'aller. Ah ouais ? Asique noire. Moi, j'aime bien les basses. Gros de fois, on Converse à LA, tout ça, shop, tout ça. Espérance de vie, 20 minutes. Grave. Mais du coup, ouais, j'ai bu des Converse que je préférais de fou par rapport à ça. Ça, ça me parle pas de ouf. La couleur dans laquelle elle vient quand elle est au soleil, elle me parle vraiment pas de ouf. Et le concept ? Le concept ? Imaginons que ça soit en couleur bandana, il faut que ça a pris la couleur. Bandana rouge, bandana bleu. Le concept, il est pas... C'est cool, c'est marrant. Mais moi, je vois pas la taille. Parce que lui, il faut qu'il y ait des ailes qui sortent de la Converse pour qu'ils soient au Converse. La paire, elle change de couleur. C'est fun, frèrement. J'ai dit, le concept, il est cool, il est marrant. Pour moi, le truc des 8 heures et genre après, la paire, elle bouge plus. Je trouve ça contraignant, tu vois. C'est cet aspect-là que j'aime pas dans le délire. Je pense qu'un jour... Je pense qu'un jour, on va aller en usine et toi, tu vas faire ta paire. Et t'as intérêt de faire une bête de paire, frèrement. Parce qu'à chaque fois, t'es une bête de paire, frèrement. Tu regardes le truc, tu te dis, c'est pas ouf. Mais si t'avais l'occasion de faire la paire exactement comme tu voudrais, t'arriverais à faire un concept plus cool que ça, genre ? Je sais pas, je suis pas un designer. Il y a des mecs qui réfléchissent toute la journée et qui font ça toute l'année, tu vois. Ouais. Je sais pas si je serais aussi efficace que certaines personnes. Je pense que je pourrais avoir pas mal d'idées, tu vois. Après, je sais pas si moi, de moi-même, j'aurais pu inventer une paire qui change de couleur au soleil. Je sais pas si j'aurais une idée. Ok. Mais là, j'ai vu une paire qui a été faite. Genre, moi, le concept, je le trouve cool. J'ai rien contre le concept. Ça va, tu vois. Je trouve que l'intérêt, il est pas ouf pour ma part, tu vois. Et le gros problème pour moi, c'est les 8 heures. Genre, moi, j'aimerais bien que la paire, toute à vie, elle change de couleur. Est-ce qu'il doit avoir un genre 3 ans au 4T ? Ouais, ouais. En volant, en volant tout le monde. En volant tout le monde. La paire colorée comme il y a l'autre. Ouais, d'eau. Très fini, ouais. La mission, c'est que tu regardes ce contraire. Ouais, ouais. Ah oui, c'est ça, l'ascaler. Ouais, ouais, d'eau. Non, c'est le contraire, tu vois. J'aurais peut-être mis un... Je sais pas, un petit truc en plus pour China Time Market. Je trouve que ça manque... Non, franchement, le smiley, moi, j'en ai mort. Non, mais j'aurais peut-être mis... Ouais, j'aurais peut-être mis quelque chose après. Bah ouais, mais pas partout. Là, je trouve que ça, c'est... Mais tu veux que je suis un truc ? Je pense qu'ils l'ont pas fait parce qu'il y a la haute et la basse, mais moi, je l'aurais tellement mis sur le All-Star à l'intérieur. Sur une des deux, j'aurais mis le smiley. Ouais, de fou. Mais sur la base, tu l'as pas, du coup. Mais imagine, ça aurait été brandé. Après, c'est leur branding. Tu peux pas trop enlever le branding d'accord. Ouais, d'un autre. Mais d'un autre côté, si c'est pas limité et que c'est... C'est un peu pointu de China Time Market, mais si c'est pas limité et que c'est posé sur les... sur les stagiaires pour une semaine, on en revient à ce qu'on disait avec les blazers, double blazers pour les kids, là. Bah, tu vois, pour les enfants, pour les... Tu sais, la personne un peu lambda. Imagine-toi, même là, tu balles à chez Stadium, t'achètes la paire, tu captes pas le délire, tu te dis ouais, une paire blanche, tu vois pas trop la différence de couleur. Tu sors, bah... Moi, j'aurais le seum, perso. J'achète une paire en magasin pour un coloris, je sors ma paire à changer de couleur, tu vois, je ferais... C'est comment ? Mariage tout en blanc ! Tu aurais le seum, mais c'est un vrai truc cool, tu vois, imagine-toi, tu marches, et tu yens, tu vois, wesh, j'ai acheté une paire blanche, chérie, c'est mortel et tout, tu rentres à la zombie, elle est orange, fluo, bleu, rose... Bah, c'est un délire ! Franchement, moi, j'avoue, j'aime pas trop le coloris final, hein. Bah ouais... Moi, je peux pas porter ça. Le coloris final, c'est clown. En plus, ça m'a fait penser à un truc, c'est que, à l'atelier de sous-sur-jon, du coup, il y avait un textile un peu comme ça, ils nous en ont parlé, mais, en gros, il était bleu, je crois, et il devenait rose. C'est genre violet, ouais, violet bleu, et quand tu frottais un peu, ça devenait rose. C'est ça. En fait, je me demande, est-ce qu'ils ont créé vraiment un tissu pour ça, ou est-ce que c'est un tissu qui existe déjà, et qu'ils ont adapté sur la perche ? C'est pour ça que, et d'ailleurs, à mon avis, c'est pour ça que ça dure que huit heures, c'est que le traitement, il se fatigue, il s'enlève, il s'y met pas. La différence avec Xochou, c'était que ça résissait à la chaleur, non, c'est à la lumière. Du coup, je pense que le délire chaleur, c'est... C'est mieux ? Je sais pas. Ça dure plus longtemps ? Je sais pas, en fait. Non, non, mais est-ce que c'est déchirant en même temps ? Je pense que le chaleur sur le pied, je sais plus, je sais plus, je pense que ça marche. Ça dépend les pieds. Que ce brûle ! Ouais, déjà, pétante comme jamais, frère ! En gros, on parlait de Solanelone tout à l'heure, ils font quand même des doudounes, des casquettes, genre doudounes pour... J'ai une veste, c'était un 3 quarts, justement. Et je pense que le tissu, s'il est trop épais, ben, forcément, l'intérieur, il comprend pas l'extérieur. Tu vois, je te le dis, ils font des doudounes aussi. Non, mais 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 ils font des doudounes aussi. Ah ouais, ok, ok, ok. J'ai vu que la collab suprême. Ils font toutes les pièces. Donc du coup, vu la gouge que t'as, je me dis que si ça, ça arrive à changer de couleur... Ouais, ouais, je sais pas. Sur une paire, ça devrait le faire aussi. Ah des fois. On devrait plus s'amuser avec les propriétés techniques des matériaux avec... Pas seulement dans les changements de couleur et tout, mais genre, tu vois, des fois, t'as des matériaux genre hyper lourds qui fait que ton pantalon, il a certains plis, tu vois. Et ça, je trouve ça cool, tu vois, de jouer sur les matériaux, sur ces dernières-là. Monero, il a eu 10 carrières, tu vois. En gros, dans sa carrière d'avant, il faisait des vêtements. Et il l'avait fait genre il y a 10 ans, presque. Non, il y a 6 ans, il avait fait un sweat en néoprène. Ah voilà. Et en gros, les plis que faisait le sweat, c'est pas un tissu qui fait genre beaucoup de plis. Du coup, quand t'as des plis, ils sont hyper gros, tu vois. Et en gros, je trouve ça des bêtes de propriété. Moi, je suis pas un ouf de mode, tu vois. C'est ce que j'aime bien regarder, tu vois. Comment les matières peuvent changer les plis. J'aime bien regarder tout ce qu'on peut faire avec les jeux de matière, les changements de couleur et l'ingénierie. Du coup, je le quiche. Mais cette paire, c'est zéro. C'est quand tu joues avec les matières, quand tu essaies d'apporter plus de technicité ? Non, non. Parce que gros, même, tu sais, quand tu prends une chemise... Tu vois, par exemple, cette chemise-là, elle reprend un peu les cotes des chemises flanelles, tu vois. Et en gros, les chemises flanelles, elles sont beaucoup plus épaisse, ce qui fait que t'as des meilleurs plis. Et par exemple, quand t'as un ventre, tu vois ce que je veux dire ? Bah, tu vois, une chemise en flanelle, elle va moins... Elle va moins faire ça sur ton ventre, tu vois. Elle va plus tomber comme elle, tu vois. Et en gros, il y a ça sur les t-shirts. Tu prends des t-shirts avec des grammages plus épais, ce qui fait genre ça va te tenir plus droit à tout ça, tu vois. Et en gros, moi, je kiffe ça, tu vois. C'est pas forcément une question de prix, tu vois. Par contre, pour moi, la paire est éclatée. Pour toi, mais... Ouais, par contre, c'est... En fait, le délire est d'art. Mais j'ai pas envie de voir l'autre côté, moi. Genre, je me caresse comme as, la paire. Comme ça, je peux la porter. Et encore, c'est pas dans la palette de couleurs que j'ai dans la remorque. Franchement, j'arrive même pas à... Enfin, pour moi, c'est... La 70, c'est une belle de paire, et ils ont réussi à faire un truc moche dessus. Moi, ça me parle pas du tout. Ah, pas du tout à ce point ? Ah ouais, les couleurs, gros, c'est n'importe quoi. Quelles notes ? Quatre, quatre. Aïe, aïe. Non, sérieusement ? Moi, je suis grave d'accord avec lui. Non, en gros, les couleurs, c'est n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Et encore, on a vraiment fait ça avec... Eh ! J'ai envie de dire un truc aussi. J'ai envie de dire un truc aussi. Il faut qu'on arrête d'être trop gentil avec les paires. On met trop des bonnes notes. Ce qui fait que quand on kiffe vraiment une paire, tu le remets. Quand tu dis on, tu parles pas de toi. Évidemment. Ouais, quatre, quatre. La paire est cool, le délire est cool. Mais c'est un portable pour moi quand c'est coloré. Je pense qu'il y a des mecs qui font le taf, mais... Bah... Pas des flashy, pas trop, tu vois. Ok. Franchement, moi, j'aime bien le délire. J'aime bien le délire, le fait que ça change de couleur. Les couleurs, pour le coup, elles me dérangent pas du tout. Même si de bas, je crois qu'il y a quelqu'un qui porte voilà la couleur. Ça change de plus en plus. Et tu vois, porter ce genre de couleur, moi, ça me dérange pas du tout. J'aime bien la Converse. J'aurais peut-être mis, comme moi disais avec Ben, peut-être le petit smiley, genre juste là, j'arrive non plus. Après, c'est cool parce que la paire reste à peu près à 110€ quoi. Ouais, 110€, donc ça reste cool. Franchement, je vais mettre un 6. Ouais, je vais mettre un 6. Ça perd le coup. Pareil, j'ai hésité entre 5,5 et 6, mais je pense que je vais mettre un 6. Parce qu'ils ont essayé de faire un truc cool, tu vois. Parce que la paire reste quand même pas trop chère, 110 bol. Et que tu peux tester. Moi, je kiffe la paire si elle reste dans les couleurs pastels. Si elle reste dans les couleurs pastels, ça va. Par contre, la semelle, elle me dérange fort. C'est trop coloré. Mais si les couleurs restent un peu pastels, ça peut passer. Mais par contre, si en la portant, tu vas rendre compte que la paire, elle devient rose, orange, bleu, violet. Je pourrais pas apporter ça. Ok. Je pourrais pas, ok. Voilà. Eh bien, moi, j'étais quand même... Il a les manches relevées, j'étais bon ! Non, c'était sérieux. Mon tissu. Moi, c'était sérieux. Je demandais est-ce que tu pouvais mettre de la musique ? Personne répondait. Du coup, j'essayais de faire ça. Discrètement. Moi, à la paire, j'aime beaucoup le concept. Vous savez déjà, parce que tout le monde, je parle des converses Margiela comme référence. Des converses qui ont une couche des peintures dessus. Et plus tu les uses, il y a une autre couleur qui se dévoile derrière. Là, pendant le Camino Shopping, j'avais la Jordan SB qui était très stylée. Je l'ai bien portée. Elle était vraiment superbe. En fait, c'est la paire. Plus tu la portes, et puis il y a une autre couleur qui se dévoile derrière. Pareil. C'est vraiment des délire que j'aime bien. Et là, pour cette paire de converses... Moi, à la paire, je lui mets un petit 7. Le 7 légendaire est mérité. Le 7 légendaire est franchement mérité. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas très clair. Mais je pense que converses, ils jouent un peu là-dessus. Le fait que les gens se posent des questions, tout ça. Donc ouais, 7. 7 pour les deux. Haute, basse, on en bossant. Faites-moi ce style de qualité. Ouais, moi aussi, je pense que je vais mettre 7. Je suis d'accord avec ce mot qu'il ne faut pas mettre des notes... Tu sais qu'il faut être un peu plus dur avec les paires. Mais en vrai, c'est aussi des paires. C'est un peu... Je pourrais me prendre plus la tête que ça avec le produit. Et tu sais, c'est cool. C'est juste que moi, je dis ça par rapport au fait que si on met trop de bonnes notes... Si tu mets une bonne note, tu ne le ressens plus. Mais sans mettre une excellente note, tu vois, c'est pas un truc révolutionnaire. Je ne porte pas de converse. Ça me fait mal aux pieds. Je ne comprends pas comment les gens font pour porter ça. Ça me fait mal au dos de ouf. Mais je trouve que l'idée est bonne. J'aime bien challenge le market. Il faut un truc cool. T'as déjà testé une 70 ? Non, je ne peux pas. Ça baisse de l'ombre. Ça fait mal aux pieds. T'as déjà testé une 70 ? Ouais, 7 sur 10. Moi, je trouve que la paire est cool. Il ne faut pas chercher plus midi à 14h. La paire est cool. Le concept est marrant. La couleur finale n'est pas folle, mais même la couleur là, elle n'est pas folle. Je trouve qu'il y a un vrai effort de faire. Ok, mais les voilà. Vous avez eu l'avis de l'équipe sur la paire, sur la version haute, sur la version basse. Est-ce qu'ils pensaient d'avoir des tissus techniques dans la sneaker ? C'est dans les sapes. Dites-nous ce que vous en pensez. Menez en commentaire. Comme d'hab. Partagez. Likez. On est ensemble. Avec Nabi, on va porter la paire. On va voir vraiment ce que ça donne après 8h. Passer au soleil ou l'eau. Ça va dépendre du temps. Je ne sais pas s'il fait beau. Je suis sûr, il fait beau. En plus, j'ai essayé d'assumer le stressal à côté de toi parce qu'en plus, je sais que t'as gagné le dernier et qu'as mis de shopping. On va voir. Merci encore. On va voir. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. On en sent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...